Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K. Aujourd'hui en direct du chalet à Saint-Joachim ou Saint-Joachim, je vais faire une vidéo avec mon mari. On va faire une dégustation de produits bizarres. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs et de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Je fais des vidéos de tout genre et activez la petite cloche pour savoir quand les vidéos se torrent parce que je ne suis pas constante. Donc on va déguster des snacks de d'autres pays. On va en déguster cinq dans cette panoplie de collations et de bonbons et de chips, je ne sais pas trop. On va piger et on va goûter et vous donner nos impressions. Je ne parle pas fort parce que les enfants sont couchés et on est au chalet et ça résonne vraiment beaucoup. Je ne parle pas trop fort, j'espère que vous m'entendez des gangs. Salut mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve avec ma soeur Lénie-Dame. Je suis avec mon pétitain. Je suis avec mon mari, je sais qu'il y a quelqu'un d'avec un caca, j'espère que vous allez bien dans les Caraïbes. Et alors pour commencer, ici on a des Chip Lay's Spicy Crayfish Flavor. On dit Crayfish, un crâbe. On dit Crayfish, un crâbe. On dit Crayfish, un crâbe aussi. Crayfish. Ça sent bizarre. Ça ressemble à une belle Chips là, bien normale. C'est bon, hum. Non, c'est pas bon. Ça goûte fucking le crabe. C'est ça, c'est pas bon. Hum, lui, il aime pas le crabe. Ça goûte fucking le crabe. Wow, c'est impressionné. Mais c'est donc bien bon. Les tips qui goûtent le crabe. Moi, je trouve ça bon, parce que j'aime ça le crabe. La saveur est bien réussie. J'aimerais bien ça vous dire, ça vient doux, mais c'est pas écrit. Ça a l'air japonais, hein? Japonais ou chinois. Je suis très satisfaite. Bon, ça va être un bon snack. Hum, une Kit Kat au beurre d'arachide. Ça, ça va être bon. Une Kit Kat au beurre d'arachide? Tu penses qu'on a ça ici au Québec, au Canada? Ouais, récemment. Ok, on va goûter. Hum. Ça, c'est sûr, c'est bon. Moi qui aime le chocolat et le beurre d'arachide. Ça sent bien. Ah, mais tu sais, ça sent pas la Kit Kat, là. Ouais. Bon. T'aimes pas ça? Ben oui, mais non. Ça goûte trop la Kit Kat. Une Kit Kat. Ouais, c'est bon. Ça goûte la barre d'arachide. On a le goût recherché. Non, ça goûte la barre d'arachide chimique. Ça, c'est des Haribo. Haribo. On connaît pas ça? On n'a pas ça ici? Non. Ben, je pense pas. Haribo matchkinderfröb. C'est même pas, c'est pas de l'anglais, ça, là. Non, ça, c'est de l'allemand. Oh, c'est rien de l'allemand. On a pas d'allergie alimentaire, en fait, est-ce qu'on pourrait pas faire ce genre de vidéo-là? Comme, on peut même pas, y'a même pas d'informations en anglais, on pourrait même pas savoir. On met deux autres chansons, là, dans notre téléphone. Ah, c'est ça qui font les autres papers qui sont cools. Ok, on va goûter un chaque, genre? Ouais. Des comme ceux-là et puis comme ceux-là. Amérez surtout mes ongles ici. Ok, le noir en premier. Une juge normale. Y'a comme pas de saveur en tout cas. Ouais, je trouve que oui. C'est bon, mais ça n'a pas de saveur. Ça goûte juste le bonbon à la baie. Oh, mais c'est écrit en français. C'est vrai? Megalode, grand format, variété assortie, caramel crunch, trois cubes au caramel avec garniture. Mais ça vient d'où, ça? Ça doit venir sort de... Oh, ça vient des États-Unis. Pourquoi c'est écrit en français? Tu veux qu'on... Ouais, on va goûter celui-là. J'ai décidé. Hum, 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 hum. Non, j'ai pas tout. J'ai pas réussi à prendre un morceau et garde à toi. Tu veux du caramel? Ouais. J'pensais que ça allait être aux arachides parce qu'il y avait des arachides dessus, mais... Ça goûte juste le caramel. C'est le dernier produit. Comme par hasard. Incroyable. Mais il reste... Quand reste... J'ai encore la bouche pleine de chocolat. Il reste des produits, c'est juste que si on les fait doutes, ça va être vraiment long. C'est le dernier produit et c'est des skittle dips. Ah! Ça, on en avait déjà goûté quand je faisais mes vidéos de Yumbags. Ah oui? C'est full bon! Mais des skittos? Oui! Des skittos au yogourt. Ça sent absolument à nez. C'est décevant déjà. Ceux qu'on avait goûté dans mon Yumbags il y a longtemps, ils sentaient vraiment... Ils sentaient vraiment fâches. Il en a pris genre 6, mais j'en ai un. Ils sentaient vraiment fort le yogourt, mais ça, ça sentait grand chose. Non, c'est bon. J'ai réussi. On dirait que je suis toujours full en désassiné pour ces trucs-là. Finalement, je trouve ça comme... Mais ça goûte le skittos, mais ça goûte très bien le yogourt. C'est beau! Ouais. Ouais, bravo! Bravo! Si vous voulez que je recommence à commander des boîtes Yumbags pour ce genre de vidéos-là, moi, ça me ferait plaisir parce que je suis une gourmande et j'adore découvrir des snacks et des aliments d'autres pays. J'adorais les Yumbags, puis à un moment donné, il y a eu un bug, puis ils ont comme cancelé mon compte sans que je le demande, puis j'ai jamais renoué de compte, comme si j'étais fâchée, mais pas fâchée. J'aimerais ça le refaire. J'aimais vraiment ça, ce genre de vidéo. C'est bon? Ok, en ordre. Roulement de tambour! Mon numéro 1, c'est les chips au crabe. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que ça goûte vraiment, vraiment le crabe, puis moi, j'adore ça. Puis, mon pire, mon pire, c'est, ben, j'hésite entre, puis moi, je suis une femme de chocolat, là, fait que ceux qui me connaissent, là, ils vont être flabbergassés. J'hésite entre que mon pire, c'était le chocolat Kit Kat au beurre d'arachide ou le chocolat au caramel. Les deux seuls chocolats que j'ai goûtés, j'ai pas été satisfaite. Je suis peut-être un peu trop sévère quand ça concerne mes chocolats, mais non, je pense que c'est lui, mon pire. J'aurais mon meilleur, c'est ça. T'es sérieux? Ouais. J'ai trouvé ça pas bon. Ah, bon. Toujours mon pire, c'est son meilleur. Puis mon pire, c'est ton meilleur. Ah oui? Ah, les chips, c'est comme... Qu'est-ce que c'est qu'on fout, moi? Le contraire, c'est le contraire. T'aimes-tu qu'on refouille le Manibou, par exemple? Je sais, mais... Non, c'est pas vrai. Dans toutes mes vidéos de Yumbox, t'étais genre, moi, j'aime pas ça, quand moi, j'aimais pas ça. Mais quand ça marche pas, là, comme... Oui, c'est super intriguant, des chips au crab. Puis oui, tu veux y goûter, mais une fois que tu as goûté, tu fais comme... Ça marche pas, des chips à celle-là, donc... C'est un gros... Mais imagine la première fois qu'ils ont fait des chips, genre, aux cornichons, le monde est très platueux. Ouais, c'est sûr. Imagine, la première fois qu'ils ont fait des chips, c'est le vinaigre, le monde est comme... YAK! Non, mais c'est vrai, moi, je trouve ça excellent, pour de vrai, je vous conseille d'en commander. Mais si je peux me permettre, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, si je peux me permettre, j'ai adoré les skittoses au yogourt, pour faire que ça serait mon deuxième produit. C'est des yogourt, c'est des skittoses en fait. Non, ça goûte le yogourt aussi, là, il est juste... Je pense que tu as un problème de taste. Voyons, pourquoi je sais pas comment le dire en français? What the fuck is going on with me? J'ai l'impression que je suis en train de manger une sandwich au crab, pis à côté, je mange des chips laits, genre, ordinaires, ou genre... Je te jure! Ouais, mais tu me décris ça, ça me tente pas de temps d'en manger. Moi, oui! D'ailleurs, pis c'est ce qui met fin à la vidéo, et moi, je vous dis à la royure!